bonjour il est 5h30 du matin sur animo mode d'emploi fm aujourd'hui on a rendez-vous avec mario un fermier fermier de profession c'est vraiment c'est ça son taf qui a eu la gentillesse de nous attendre donc là il nous attend on est un petit peu en retard je suis désolé pour les hémétophobes mais avant il a été malade toute la nuit donc s'il ya des bugs de caméras ne lui en voulait pas il fait beaucoup d'efforts aujourd'hui un grand salut un grand merci il est là en plus c'est lui qui est en train de conduire ça va tranquille voilà il dit que ça va donc donc en fait je vous explique pourquoi on va voir ce fermier ce fermier il possède des terres forcément puisqu'il habite dans une ferme un terrain des hectares et des hectares de forêt apparemment et ce fermier donc il a eu le vent de nos activités et c'est envoyé des photos de certaines bestioles on pouvait trouver dans son terrain ça nous a vachement un guichet qui nous a eu un peu à la part et il nous a dit mais si mais venez donc le plan c'est d'aller chez lui et le voir ce qu'on trouve une petite expédition chez le fermier mario je vous retrouve quand on arrive à tout de suite arrive pas mal ces routes avec un peu d'imagination tu es en bretagne ça ressemble à ça bretagne ouais avec un peu d'imagination avec un peu d'imagination non mais ça va on t'enlève ce ficus là mais sinon après niveau fougère t'enlève ce perroquet aussi on est censé être arrivé tu vois que c'est ce portail là où là on est plus loin que le bout ouais il y avait un portail là bas et là je crois que c'est la fin de la route c'est encore un peu plus long ah ça va déjà une ferme 4 4 4 4 tu le reconnais ouais c'est ce qu'il m'a dit 4 4 blanc d'accord ok ok je lui envoie un message on se garde derrière lui attends regarde derrière lui parce qu'il y a des grosses pierres grosses quand même reste là reste là même tu vois ouais et je vais sortir en tout cas il a un beau chapeau de mario 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 je vais l'appeler je vais l'appeler hé qu'est-ce que tal comment est-ce que tu es ? bien et à vous ? bonjour 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 tout bien ? tout bien ? Mario mucho gusto Arron Ivan mucho gusto Arron Ivan si y ? y ? y ? ? qu'est-ce que le voilà ? la peluche ? si ? pour le sonido Ah, c'est le micrófono ? C'est venu ici ? C'est très facile. Ils n'ont pas perdu ni rien. Non, c'est très facile. La carrière était très belle. Oui, c'est très bon. Oui, c'est très bien. J'ai aimé ce type de chemin parce qu'il semble off-road. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin. Mais peu à peu. Oui, mais non c'est un problème. Et une question, monsieur. Tout ce que sont les verres ? Tout ce qui sont les verres, ce qui sont les verres et les verres. Les verres ? Oui, oui. Nous avons aussi des verres, et nous avons des verres et des verres. Et des verres. Il y a des verres. Il y a des verres. Il y a des verres. C'est pour faire few quesos. C'est pour prendre sa chagri C'est ce qu'on appelle à vous, plus ou moins, le yogourt. Il se tient pour ce côté et partie de la finca est dans l'art de conservation. En cette partie ? Oui, peut-être que les adultes ne passent pas de 40 cm. Elle était petite, très douce, mais elle était très petite. Elle n'est pas une grande serpiente. Elle n'est pas une grande serpiente. Elle n'est pas d'attaque, elle n'est pas d'attaque. Oui, elle est tranquille quand elle ne les... Non les molestent. Oui, non les molestent, oui. Donc, maintenant, ce n'est pas facile de voir les culebes. Avant, elle ne se voit plus. Oui, ok. Je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui se les mange. Je vais vous demander. Je vais vous demander. Ne laissez le carreau ici. Oui. Alors, vous pouvez le laisser là où il y a ce techo ou le laisser à ce poste. Allez, on va mettre la voiture là-bas. Allez, c'est bon ? Tu es prêt ? Oui, je suis prêt. Tu as ton objectif qui est rigueur, ne se bouge pas. Voilà. Super. Vous êtes venus avec nous ? Oui, oui, oui. Je peux le prendre. A voir si nous avons la chance. Si tu es là-bas. Oui, je pense que tu es là-bas. Oui. Je suis de Marruecos et de França. En Marruecos parlent français, non ? Oui, français et arabes. Oui. Oui, comme ici. Un espagnol, mais latin. Oui, exactement. Un espagnol de España. Oui. Mais maintenant, je n'ai pas à l'arabisme totalement. Oui. Mais vous êtes en Costa Rica ou vous êtes en Costa Rica vivant ? En Costa Rica. Je suis ici depuis deux ans. Oui. Ah, bien. Oui, depuis un an. Oui. Oui, plus ou moins. Et vous êtes en Costa Rica pour des questions de biologie ? Exactement. Tu parles un peu de français. Oui. Alors je fais un millimitier. Ah. Est bien. Ah, j'____. Je suis quelqu'un. Est bien. Bien, je suisход. Je suis voue à passer français. Est à croisés, parce que, ce que nous pouvons faire, pour que vous pensez, nous devons aller aller. Alors, à voir si il y zuir avec la culebra ou de la superfouile. Oui. Et ensuite, nous pouvons partir jusqu'à pour la montagne et l'arrivée. Bon. En various, on vient par reconoc'un mache-m différent reportage. É On est juste dans la selva. Si vous voulez, nous pouvons aller plus tard dans une autre partie pour vérifier si nous pouvons voir quelque chose. Parce que dans cette partie, il n'est pas très souvent de voir des mochins, mais dans l'autre partie, c'est plus facile. Parfois, on aime voir des mochins, parfois on aime voir des oiseaux, parfois on aime voir des oiseaux. Non, non, qu'est-ce que vous voulez voir ? Des oiseaux, des reptiles, des champignons, des chats ? Qu'est-ce que vous voulez voir ? Comme un big cat ? Non. Non, non. Bon, ici, je pense que c'est le puma multicolore. C'est comme l'ombre et le noir, non ? C'est le jaguar. Ah, ok. Ici, je n'ai jamais vu. Ici, je n'ai jamais vu. Ce qu'ils ont vu est l'ocellote, un gâteau petit. Et les autres. Et le puma. Le puma multicolore ou le puma... Comment ça s'appelle ? L'autre, qui est... C'est petit aussi. C'est plus grand. Oui, mais il y a le puma et le puma multicolore. C'est ça. Non, le puma, le puma grande. L'ocellote. C'est comme un gâteau plus petit. C'est bon ? Oui. La vérité, c'est que voir un gâteau ici, c'est topar avec la chance. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas garder la voiture ? Oui, je vais garder la voiture. Je te laisse la canne. C'est bon. 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 Oh, c'est bon. Je vais aller faire des pumailles. Je vais aller voir différents trucs. C'est pas facile de voir une autre pièce de chapeau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. S' rond. Et aussi les gens qui nous visitent, ils nous trouvent en train d'adverser. J'ai aussi Instagram et Facebook, mais je ne suis pas très bon à faire l'advertising. Ce ne sera jamais un gros groupe de 5-6 personnes. Là, nous, on est deux. Il y a Aaron qui filme et moi qui présente. Donc c'est suffisant. Si vous voulez venir, je vous mettrai tous les détails dans la description de la vidéo. Vous pouvez le contacter. Mais par contre, ce n'est pas un guide touristique. C'est vraiment un contact. C'est le mec qui connaît un mec qui connaît un mec qui connaît un mec qui connaît un mec. Donc voilà, c'est par plaisir et ce n'est pas une activité professionnelle. Donc voilà, merci Mario. Merci. D'où nous commençons ? Ici, nous allons marcher. Ok, allons-y. J'ai vu le... C'est un vipro. C'est un vipro. C'est un vipro. C'est un vipro en français. C'est un serpent. 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 C'est un serpent, c'est un serpent. Mais c'est un serpent, oui. Oui, oui, oui. Et aussi, j'ai entendu parler de quelque chose comme le petit. Ah, les grands. Les grands. C'est mieux que nous passons à travers le cyaire. Que il y ait beaucoup de coutes. C'est possible ? C'est bien que vous avez parlé. C'est bon. Je les jalo ou vous les portez ? Comment ? Je peux les porter ? Non, c'est bon. J'aime les porter sur ma tête. C'est ma curse. Les vies ne sont agressives, mais ils peuvent les faire. Si tu es trop lent, on n'entendra pas ce qu'on dit. D'accord. Il y a un cochon. Hola, bonheur. Mi papa. Hola, bonheur. Quels petits ? C'est trop mignon. Je suis en train de gérer la luminosité. Ayer les tapons. Les tapons. Les tapons. Les tapons. Les tapons, ça veut dire qu'ils ne sont pas grand. Parce qu'ils ne se faire grandement qui coule pour pas. Alors, ils viennent ici dans un peu. Un l'eau l'aise pour que les mange des pommes. Avec les cochons, c'est trop mignon, c'est trop beau. J'adorais, quand j'étais à la ferme, quand j'étais gamin, j'adorais passer du temps avec les cochons. Non, c'est pas vrai, ils vont pas me ramener un quand même. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Alors, église ! Je suis un grand, grand fan de ces petits animaux-là. Il y a une bête photo. Il est caché, celui-là ? Moi, je ne le mangerai pas, je te le dis. C'est trop mignon. T'as vu le comportement de la mère ? T'as vu tout de suite comment les... Ah, c'est le sonide. C'est quand elle est inquietante. Quand quelque chose passe avec les enfants... Comment ça s'appelle ? Pancha. Pancha. C'est comme la pancha. Ah ? Comme la pancha. Si, si, si. En Italien la pancha... C'est l'estomac. Oui, c'est l'estomac avec un peu de grasse. Oui, c'est l'estomac. Et... La vérité, je ne me souviens pas... Je crois que c'était un vécin qui lui a mis une pancha. Pour la pancha. Ahahah. Mais il est gourd. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Les mâles... Les mâles de ce cochon là... C'est des... Des forçonnés. C'est des fous. Ouais, vous avez vu un peu. Je vous emmène normalement voir des serpents. Des insectes. Des trucs de ouf. Et puis... Des trucs un peu rares. Et puis finalement, on s'attarde un peu sur les cochons. Bah ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Moi j'adore les cochons. J'avais envie de le filmer. Je ne savais même pas qu'on allait voir des cochons. C'est une bonne surprise pour moi. Et... Et j'adore. J'adore. Et il faut apprendre à les aimer. Autrement que pour leur couane, en fait. Tu vois ? Donc euh... Voilà. Moi j'aime les cochons. J'ai toujours adoré les cochons. Euh... Parce que... Voilà. C'est tout. C'est tout. J'aime les cochons. Bah ouais, toi aussi t'aimes bien les cochons ? Hein ? C'est une bonne bête. C'est une bonne bête. Tu vois ? Regarde. Voilà. Vamos. Si ou va... Vamos. Ok. Tu filmes moi là ? Tu sais pourquoi je me rase les poils du torse ? Parce que ça me gratte de ouf. Mais c'est pas ce que tu veux dire que ça fait. Ah non ? Ah ça me grattait déjà. Ça me grattait. Ah peut-être que c'est le matelas dégueulasse d'hier. Je pense que c'est lui. C'est pas les ISO, tu mets la mise au point. Pour que tu aimes ta mise au point auto. Comment on fait ? Là. Ici. Là là sur... Ok. Voilà. Mais par contre faut que tu gères ton carré de mise au point. Tu vois ? Et là y'a du verre partout. Si on est pas dessus, ça va être galère. N'oublie pas que c'est de Lumix. Donc faut que je te vise avec ce carré. Ouais, dans l'idée ouais. Allez film, comment ça fait mieux ? Ça règle, ça règle. On voit pas très bien au dessus. Je t'avoue, là on voit bien l'humidité. J'ai pas pris mon bonnet. T'as pas un bonnet ou un truc pour me tenir les cheveux ? Moi j'en peux plus. Un élastique ? Non attends. Si, 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 j'ai un élastique. Ouais mais j'ai pas les cheveux assez long encore. Voilà. Je te prête mon porte-bonheur si tu veux. Attends, du coup... C'est vrai que c'est à toi ça. Oui. Ça vaut mieux dessus ou pas ? Non. Pas encore. Pas encore. Et... My hair... Ah alors ? Yeah, fit in my eyes. J'ai augmenté la température. C'est bon là ? Ouais, je crois, je sais pas. Je lis pas le chinois. Y'a marqué règle. T'as vu toute cette sensitive là que t'as au sol ? Ouais. Tout ce mimosa pudica là. Ah ah. Dormilona. 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 C'est le mimosa pudica. T'as plusieurs types de mimosa. Mais t'as que le pudica en fait qui recroqueville ses fleurs, ses feuilles comme ça. C'est folioles même. Lorsque tu le touches. C'est un moyen de défense qui est hyper efficace quand t'as un insecte qui tombe dessus. Et surtout quand il pleut aussi. Quand il pleut, les folioles réagissent à la pluie. Celle avec les petits poils encore là, ça les vaches elles le mangent. Tu vois. Ça c'est comestible apparemment. Hum hum. Voilà. Et donc t'as vu comment ça s'est rétracté ? Regarde celle-ci. Hop. J'adore. J'en a plein en environnement tropical. Sur toute la bande tropicale, toutes les bandes tropicales du monde entier. Ça a été dispatché un peu partout. Ça s'adapte bien et ça pousse comme du chien. Fais gaffe ici, ça glisse de ouf. Tu as encore de la buée non ? Ouais. J'ai encore de la buée ouais. Mais ça c'est de la buée euh... J'ai essayé d'effacer avec... Ah mais il y a des traces de doigts. Ah ouais ? Ouais. C'est ce que j'ai fait avec le... C'est comme as. Et au pire euh... On change je sais pas au 50mm ou... En fait c'est parce qu'il y a une trop grande différence de température. Je sais pas. Ah mais... Ah mais on voit que dalle. Bah oui je t'ai dit hein, depuis le début. Putain c'est pas vrai. On a dû changer l'objectif à cause de... À cause de l'humidité. Et euh... Tous les trucs que j'ai acheté pour enlever euh... La buée de l'objectif. C'est de la merde. Ca marche pas. Donc problème de matériel c'est pas grave. On continue avec le 50mm. Et puis euh... Quand il y aura plus de buée sur l'autre, on va changer. Allez viens. Ah oui par contre là le stabilisateur c'est pas la même chose. Il était en train d'expliquer ici au Costa Rica comme euh... Comme euh... Comme euh... Dans tout le pays en fait t'as pas le droit de couper les arbres. Par contre ceux là étaient en train de mourir. En fait ils ont été euh... Infectés par des vers. Et donc pour éviter que ça se prolifer, ils ont décidé de tout couper. Mais c'était exceptionnel. Si nous... Si nous... Si nous... Si les arbres sont ici, les arbres sont coupés par des rayes. Non ! Le laisse abierto ! Deja le portillo abierto. Pour que ils vayent à prendre l'eau là. Ah oui. Est-ce que tu as vu comment tu changes d'ambiance ? En deux secondes. En deux secondes. Je suis un peu peur de les snakes. J'ai pas d'un peu peur. Je comprends. Je comprends. J'ai pas d'un peu peur. En fait. Mais voilà. J'ai vu le vent est en dehors. Et là. Les mains sont en dehors. Je ne trouve que vous avez regardé cette direction. S'est rentable. Eil... En fait. Je vais y aller, je vais essayer de trouver un arbre, je pense que je vais le trouver. Donc là, tu me vois ? Ouais. Là le plan, ça va être d'aller chercher encore un grand arbre. Comme je le dis souvent, les grands arbres, c'est des sanctuaires à animaux qui viennent se mettre dans les racines. Et apparemment il y a des serpents par là-bas. On va essayer d'aller voir. Je vais récupérer mon pied. C'est encore assez bas. Franchement, tu peux vraiment pas aller louper, c'est les arbres les plus impressionnants du monde. On va rien voir avec cet objectif. Mais mec, tu peux ouvrir à 2,8. À 1,8 même, tu peux ouvrir. J'ouvre à 2,8. Euh, attends. Du coup, j'essaie de montrer. Mais en fait, on va rien voir avec le 50 parce que c'est trop zoué. C'est un lézard. Allez. Comment on dit un lézard ? L'agartille. et c'est un coritophales ah qu'est ce qu'il est beau il est orange celui-là superbe c'est vraiment trop beau alors on va te le montrer un peu est-ce que tu t'as pas de bonheur c'est un cam... un caméon? si caméon, mais en Costa Rica il s'appelle pomposo zompopo Oui, les perros sont popos. Les perros sont popos. Oui, les perros sont popos. C'est comme un camaleon. Pour moi c'est comme un camaleon. C'est comme un camaleon. C'est un rayon. Je l'ai perdu. 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 Il est perdu. C'est fouet. Si, mais on a nécessité à... A boostarlo. Oui, bien. Oui, bien. Parfait. Ah, bien. Ah ja. C'est la... C'est la... C'est... C'est une... C'est une... comment dit saint jean une compénie il est lingo est ce non est ce n'arrête à C'est comme une aranja, c'est une aranja, mais beaucoup d'entre eux sont comme des arbres, des arbres, c'est très magnifique. Tu l'as eu ou pas ? Ouais, tu veux que je trouve un plan de pré ? Je sais pas, je sais pas, on va le laisser, là il faut le changer l'objectif. Et toi aussi tu te mets ça là, je sais pas comment tu vas faire, mais comme ça, tu arriveras ou pas ? Ouais, j'y arriverai. Et moi je range ça parce que... Oh putain, regarde comment c'est beau ! C'est dur de montrer tout ça avec le sauton. Oui je sais, je sais, je sais. Même t'es trouvé c'est dur. Hein ? Même t'es trouvé c'est dur. Hein ? Même t'es trouvé c'est dur. Ça c'est dur. Viens, reviens ! Non, le mec, ne va pas s'éteindre. Ah tiens, comme t'as vu. Ah... Ah... Ah un ou... Ah... Ah un ou... Ah... Ah un ou... je crois que je sais ce que c'est je crois que c'est un imantores c'est ça c'est beaucoup trop stylé tu peux me filer le chiffon ouais c'est un imanto des c'est un imanto c'est une autre c'est un autre c'est la même c'est la même c'est la même ils sont tellement fins ces serpents que tu peux avoir leur battement cardiaque tu peux avoir leur coeur sur plein de petits serpents tu peux voir le coeur battre comme ça tu peux voir le battement cardiaque et alors c'est marrant parce que tu vois comment on les trouve en fait la plupart des espèces des serpents en fait tu les trouves vraiment quand tu veux pas par inadvertance parce qu'ils viennent se cacher dans des coins mais chétane de ouf est ce que je me risque ils sont magnifiques ouais c'est super à main c'est des petits serpents arboricoles là on les a trouvé au sol parce qu'en fait ils sont tombés des lianes mais c'est des petits serpents arboricoles qui ont un comportement vraiment nocturne et qui sont venimeux et qui se nourrissent de petites grenouilles de petits lézards et leurs petites têtes et leurs longs coups sert de tête chercheuse en fait pour chercher pour être invisible quand quand ils approchent un animal c'est vraiment un super super serpent j'adore je connais je connais quelqu'un c'est son serpent préféré et je voudrais juste lui faire un petit clin d'oeil c'est vraiment super c'est vraiment super c'est vraiment super c'est une famille ? oui c'est le même je ne sais pas peut-être oui c'est pareil c'est pareil c'est une hembra c'est la grande tu veux ? oui mais comment dis attention ? c'est un peu 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 non deux hembres deux hembres deux hembres c'est un peu c'est un peu ça c'est typiquement le comportement et l'agilité d'un serpent arboricole tu vois les serpents qui sont vraiment terrestres terrestres comme par exemple les bois des sables ils ne vont pas pouvoir se tendre comme ça leurs muscles leurs os et le cartilage n'est pas fait pour pouvoir se tendre alors que celui-ci c'est pour venir chercher les branches en fait tu vois typiquement typiquement le comportement et le déplacement et l'agilité d'un serpent arboricole tu vois ce truc là c'est super non ? bravo c'est vraiment vraiment un super serpent alors tu vois même s'ils sont venimeux ils ne sont pas venimeux comme les mambins les vipères ils n'ont pas le même appareil le même appareil à venin ils ont vraiment un venin qui est fait pour les petites proies les petits lézards et surtout ils ont une toute petite gueule et c'est ça qui fait que je peux risquer de les manipuler comme ça pas avec un risque zéro mais sans réel danger parce que leur méthode de défense c'est de déféquer pour émettre un répulsif là mes mains elles puent mais de ouf mes mains elles sentent vraiment pas bon donc je vous assure ça aurait été une vipère ou un autre truc ça se manipule pas comme ça mais tu vois c'est vraiment génial c'est à décrocher c'est toujours comme ça qu'on trouve des serpents tu vois c'est les fermiers les types qui bossent dehors oui tu peux expliquer à Mario que je vais passer beaucoup de temps euh... euh... je me dis que elle tient à passer beaucoup de temps pour faire les vidéos des... macro vidéos ahah euh... pour ici tu veux le faire où ? je... je... j'en sais rien peut-être là-bas dans le bosquet dans le bosquet dans le bosquet on va faire des vidéos ah si si vous allez ? si si dis lui expliquer que c'est beaucoup de temps ça va prendre beaucoup de temps si 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 non me importe si si non me importe non tómense le temps que que ocupen je ando buscando bichos jajaja 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 curiosement eh... muchas veces c'est plus facile de trouver une serpiente comme ça que dans la montagne parce que dans la montagne c'est très oscure il y a beaucoup de camouflaje en cambio c'est plus facile qu'elles et que la matent honnêtement euh... 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 il dit merci ah c'est bien javelot javelot gracias et ces parts qui se camouflent beaucoup cuesta beaucoup et moi je m'oblase dans la nature avec mes deux petits serpents les choses la llevent ? ah bon je vais à la quelque chose ah si T'as oublié quelque chose ? Ton crochet ? Ah ouais ouais ! T'as une bâche ou quelque chose ? Ah oui, j'ai une bâche ! Ah oui, j'ai une bâche ! T'as une bâche ? Oui ! Je savais que ça servirait ! Bien sûr ! Alors ce qu'on va faire, c'est en attendant... Vas-y, on va les foutre là-dedans en attendant et on va les ressortir après Ça veut bien aider mais j'ai les mains en prise Alors... Tu peux aller où ta bâche ? Elle est au fond du sac Évidemment, l'ouverture est super dure Il y a le pied C'est ça là ? Non, ça c'est juste... Non, ça c'est les cordons Ça va avoir besoin ou pas ? Oui ! C'est ça ? Euh... non ! Un gros sac vert ! Je te laisse la cam, je montre le camp ! Juste... On la pose... Tu veux qu'on la pose ? Ouais, au pire... Elle est sur pied donc... Oula là-dessus ! Attends... Attends, attends... Attends, attends... Vas-y ! Enclenche... Et voilà ! Tu l'as ? Tu l'as ? Non, moi je ne l'ai pas pris Il est dans ma voiture Ouais, je sais Je sais, je me souviens C'est pas grave Il y a une idée qui est beaucoup plus simple Je vais... Tu vas mettre la bâche sur les affaires Ouais D'accord ? Tu vas mettre la bâche sur les affaires Ouais On va mettre la bâche sur les affaires Non ! On va mettre la bâche sur les affaires D'accord ? Les sacs, les machins Ouais Et toi, tu vas juste me tenir le parapluie Tu vas juste me tenir le parapluie Au-dessus de l'appareil photo Au-dessus de l'appareil photo Pendant que j'ai fait les... Ça te va ? Tu sais, on n'a pas besoin de l'attendre et... Bah ouais, parce qu'on va prendre des vols Mais au moins, on aura un temps de base Et on ne va pas prendre les affaires et ça Oh mais si on avait bougé... Là, je serais du pied dans la bâche Là, là ! Tu vois ? Hop ! Voilà ! Et on fait la bâche là-dessus ! Voilà ! Très bien ! Comme ça, le matos n'est pas bousillé ! Et moi, je peux faire les plans des Immantodes avec ça Allez, y'a le là ! Tu vois ? C'est simple ! Là, regarde, c'est bon ! Voilà ! Très bien ! Non, 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 si on restait genre... Je ne sais pas, 3 heures... Oui, on aurait monté un peu... En tout cas... Ah vas-y, tu veux monté bien ça, s'il te plaît Je vais débrancher ça Allez, allez ! Allez ! Qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, bon... Si ? Une autre scolebra ? Non, une autre scolebra ! Qu'est-ce ? Un reptile ! Un reptile ? Ok ! Euh... Espera ! Euh... Rescate les deux ! On les libère ! Libérons ! Libérons ! Voilà ! Non, pitié ! Non, 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 non ! Pas juste dans la tête ! Non ! Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que tu peux lui demander si on reste dans le coin ? Parce que si on reste dans le coin, on laisse tout ce bordel là ! Moi ça m'arrange ! Euh... Euh... Parce que... Parce que c'est lourd et chiant ! Euh... Euh... Est-ce qu'on va être près de là ? Ou... On va à... Un autre endroit ? Il y a une... Ah ! Ah ! La blouse ! Red et bleu ! Et roja ! Hop ! Allez ! Vas-y ! Viens, on va aller voir ! On laisse les affaires là pour l'instant, on reviendra les chercher ! On va voir le lézard et... Et la nid ! Ils sont beaux là ! Tu n'arrives pas à les avoir les deux là ou pas ? Non, donne-moi ça ! Ouais ! Prends-le ! Moi je vais les prendre à la main ! Hop ! Et qui c'est qu'à trouver des imantodes ? Et qui c'est qu'à trouver des imantodes ? Et qui c'est qu'à trouver des imantodes ? Ouais ! Et bien c'est pas moi du tout ! Non, c'est le collègue du fermier qui est là-bas ! Euh... Qui est en train de débroussailler ? Qui vous a appelé pour venir trouver des affaires ! Donc j'ai absolument rien fait ! Je suis très content avec vous de partager ça ! Oh mon dieu ! Regarde ces petites abeilles là ! Attends parce que là c'est glorieux ! Regarde ! Je ne sais pas si tu arrives à voir ces petites abeilles ! C'est pour ça que je peux vraiment m'approcher sans problème ! Non, c'est un enfant ! Oui ! C'est un enfant ! Parce que les adultes sont plus grands ! Je suis trop proche mon bro ! Regarde tu vois j'en ai une sur moi là ! Je ne connais pas le nom en français ! Je ne connais vraiment pas le nom en français ! What ? They will die ! Ok ! Tu as vu ça un peu ? Oui ! 40 cm à l'âge adulte ! 40-50 ! C'est beaucoup de rossiers ! J'adore ! J'ai toujours aimé les abeilles ! Ça va Aaron ? Aaron est sous un parapluie, sous la flotte ! En gainage ! J'ai la plante comme tout ! Je suis tombé sur du corail qui m'a transpercé la jambe ! Je l'ai dans la main tu vois comme ça ! Oui c'est ça ! Regarde ! Regarde ! Regarde !